Bonjour, ravi de vous retrouver sur AstroHumeur. Dans ce nouveau podcast, je vais vous parler de la planète Uranus, planète qui arrive de suite après Saturne, dont il a été question dans mon précédent podcast. Retenez qu'Uranus a maîtrise sur le signe du verso. Son élément est le feu. Sa composante est sèche et chaude. Uranus met 84 ans pour faire le tour du Zodiac, ce qui signifie qu'il reste 7 ans dans chaque signe. Si l'on rapproche Uranus d'un arcane du tarot de Marseille, ce serait la maison d'yeux, l'arcane 16. Cet arcane montre une tour frappée par la foudre de laquelle tombent deux personnages qui touchent le sol. Quand on regarde attentivement cet arcane, on est saisi. On perçoit du tumulte, du mouvement, de la précipitation. En un mot comme en sang, bouleversement. Actuellement, Uranus se trouve dans le signe du taureau. Il y a fait une entrée timide entre juin et novembre 2018, puis son entrée définitive en avril 2019. Présentement, il transite le deuxième des camps du signe, c'est-à-dire les natifs nés entre le 2 et le 11 mai, et tout particulièrement ceux nés entre le 2 et le 5 mai. Uranus en taureau. Quel sens lui attribuer ? Uranus, Ouranos chez les Grecs, le dieu du ciel. À cette simple évocation, nous levons immédiatement les yeux vers la voûte céleste. Uranus symboliquement marque l'ascension, l'élan, la fulgurance, le choc, la sidération, la verticalité, l'éveil, mais aussi la contestation, la liberté, l'indépendance, la révolution, l'émancipation, la marginalité. C'est donc par lui que tout change, que l'audace se manifeste. De fait, la maison astrologique dans laquelle transite Uranus va connaître des bouleversements, des précipitations. Uranus nous demande de nous remettre en question, de revoir nos valeurs, nos priorités. Il nous aide ainsi à aller de l'avant. Actuellement, dans le signe du taureau, signe de terre, plutôt calme, prudent, très organisé, pragmatique, n'aimant pas trop l'inattendu, Uranus vient secouer l'édifice. Ainsi, natif du taureau, vous vivez une période de votre existence mouvementée où il vous est demandé d'aller de l'avant, de prendre des risques, risques calculés, certes, mais de les prendre. Un petit vent de révolution souffle sur vos terres, amis taureaux. Des événements également peuvent venir, remettre en question votre organisation de vie et vous demander d'abandonner certaines choses pour évoluer et avancer. Sachez qu'Uranus aide à se libérer de contraintes, de choses lourdes, de situations que l'on a supportées, endurées, bon gré, mal gré, durant de longues années. C'est pour cela que cet astre symbolise l'émancipation, la libération, le futur. On a l'habitude de rapprocher Uranus du mythe de Prométhée. Pour vous résumer, le mythe très, très succinctement et d'une façon assez grossière, mais vous m'en excuserez, mais je n'ai pas le temps de développer le mythe d'une façon plus approfondie, parce que sinon, ce podcast serait beaucoup trop long. Mais retenez ceci. Prométhée est ce dieu qui a tendu un traquenard à Zeus, Zeus qui est le dieu des dieux. Et donc, suite à un subterfuge, il a réussi à ravir le feu divin à Zeus et à le donner à l'homme pour que celui-ci soit son propre dieu et qu'il ne soit plus l'objet d'une domination supérieure. Donc, Uranus a en quelque sorte libéré l'homme pour lui donner sa condition humaine. Pour résumer brièvement. Ainsi, Uranus joue comme libérateur. Mais il est des libérations plus ou moins faciles à vivre, à réaliser, mais celles-ci nous permettent d'avancer et de ne pas rester bloqués dans des situations insupportables. Ainsi, natif du taureau du deuxième décan, et en particulier si vous êtes né entre le 2 et le 5 mai, il y aura un avant et un après 2021. certes, votre force de caractère va être sollicitée car vous vivez deux forces contraires actuellement. En effet, étant donné que Saturne, actuellement en verso, vous adresse un carré qui est un aspect de tension et qui tend à ralentir, à freiner vos actions et les élans d'Uranus, ce qui vous demande plus de constance et d'effort. Mais dites-vous qu'à l'arrivée, tout ceci sera payant, que vous vous sentirez plus léger et que, regardant par-dessus votre épaule, vous pourrez vous dire que vous avez accompli une belle avancée et une belle petite révolution dans votre propre vie. Sont aussi concernés les deuxièmes décan du signe de la Vierge et du Capricorne. Pour eux, il y a une force, une dynamique d'expansion, de renouveau qui vous pousse en avant à apporter du nouveau, du neuf dans votre vie, à la fois professionnel et personnel. Les natifs du Scorpion, Lion et Verseau, deuxième des camps, sont aussi touchés par Uranus. Ah, ce n'est pas la vitesse de croisière. Votre vie connaît sans doute des soubresauts en ce moment. La vigilance s'impose. Une extrême attention vous est demandée. Vous pouvez difficilement baisser votre garde car la pression est importante. Mais vous avez la ressource pour affronter tout ceci. Pour conclure, Uranus oriente notre regard vers demain, l'avenir. Il aide à nous détacher du passé, de ce qui nous retient. Par opposition à Saturne, dont je vous ai parlé dans un précédent podcast, qui, lui, marque le passé, le conservatisme, la tradition, la prudence, Uranus, Uranus, lui, symbolise le futur, la liberté, la modernité et l'audace. Voilà. Ici s'achève la courte exploration d'Uranus. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure astrale. là.